Bonjour, je suis Michel, je suis le président de la République du Son et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter les produits PS Audio qui sont entièrement fabriqués et assemblés dans le Colorado aux Etats-Unis. Alors, PS Audio, leur première spécialité, ce sont les régénérateurs de courant. Donc ce ne sont pas des conditionneurs réseau, il s'agit de recréer un courant totalement propre. Donc ça commence avec des appareils qu'on appelle les Power Plant. Et ici, vous avez par exemple le P12, qui est le deuxième de la gamme, qui est un appareil à un peu plus de 6900 euros. Et l'intérêt, c'est que vous avez un écran qui vous permet de visualiser la qualité du courant à l'arrivée et à la sortie. Donc ensuite, on a sur des produits beaucoup plus gros, les P15, les P20. Mais ça commence avec un appareil de cette gamme-là, de la gamme Stellar, qui est le P3, qui est un appareil autour de 3700 euros. Ensuite, chez PS Audio, bien évidemment, on est dans le numérique, puisque là, vous avez le fameux Direct Stream Perfect Wave. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur cet appareil, parce qu'il est en fin de vie, et il va être remplacé par une nouvelle génération qui arrive très bientôt, qui va être le Perfect Wave DAC 2. Et ensuite, nous avons une nouvelle gamme ici, enfin une gamme récemment sortie, qui est la gamme des amplis un petit peu moins onéreux, qui est la gamme Stellar. Et là, nous avons donc le Gensel DAC, qui est un préamplificateur DAC, qui est associé aujourd'hui pour leur démonstration, avec un ampli de puissance, qui est le S300. Alors, il faut savoir, dans les amplis de puissance, il y a aussi des blocs mono, de 700 et 1200 watts respectivement. On est sur des prix assez démocratiques, puisque par exemple, cet appareil-là est commercialisé 2390 euros, et le bloc Stereo S300 est à peu près au même prix. Voilà, donc ça permet de faire des ensembles assez intéressants. Alors, à noter que c'est la grosse nouveauté de chez PS Audio, c'est bien sûr le nouveau DAC Perfect Wave, DAC 2, qui va sortir, mais qui également va être accompagné d'un nouveau streamer, qui va être un streamer séparé, voilà, qui va s'appeler le Air Lens. Donc ça, c'est un appareil qui arrive l'année prochaine. Régénérateur, comme vous l'avez expliqué, ça commence à quel prix ? Oui, absolument. Donc ça commence dans la gamme Stellar avec le P3, ça commence à peu près à 3600 euros. Ici, on est à peu près à 7000 euros, un peu moins de 7000 euros. Et ensuite, les P15, P20, évidemment, c'est vraiment des très grosses machines pour équiper des gros systèmes. On est respectivement, je crois, c'est entre 10 et 20 000 euros. Voilà.